Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode de Holycube, saison 5, vous l'attendiez depuis pas mal de temps, je l'attendais aussi depuis pas mal de temps. Nous commençons enfin sur cette saison 5 d'Holycube dans le Nether, et la Nether Update, on a Monsieur Boone juste derrière qui passe. Non c'est Monsieur Z, oui il y a le Z à l'arrière, Monsieur Z qui a dû mourir parce qu'il est à poil, c'est pas grave. Du coup pour ceux qui ne connaissent pas Holycube, c'est évidemment le serveur Vanilla Hardcore où on joue à plusieurs, on fait des méga projets, et on s'amuse surtout à jouer à Minecraft. C'est selon moi l'essence de Minecraft justement de jouer à plusieurs comme ça, au jeu, au mode de jeu normal, la survie pure. Et en plus là on n'a pas la régénération de vie et tout ça, donc ça rend un petit peu plus complexe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà ce que c'est. J'espère que vous aimerez cette série, parce que selon moi c'est une série très intéressante, et ce sera encore plus intéressant avec cette saison 5. Alors évidemment nous sommes dans le Nether, nous sommes d'ailleurs au spawn du Nether, parce que oui, le spawn de cette saison 6 sera entièrement dans le Nether. Les gens ont déjà commencé à faire leur maison et tout ça, on en fera une évidemment dans ce premier épisode, afin d'avoir un endroit pour vivre. Là on a le Bernard Lhermitte de Tungsten, qui est un des nouveaux membres, enfin plutôt une des nouveaux membres. Vous avez d'ailleurs la liste des membres sur holycube.fr, c'est plus simple comme ça. Et vous pouvez voir qui est en live et tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça commence déjà bien au spawn, on a commencé vendredi en live évidemment, je ferai d'ailleurs pas mal de live sur le serveur. Vous avez le lien de mon Twitch dans la description, sinon il s'affiche à l'écran, twitch.tv. Regardez, il s'affiche avec des énormes lettres de flammes et tout ça. J'aime bien rajouter du travail. Du coup d'ailleurs, je vous propose de juste avoir un petit flashback de cette soirée, un mini résumé pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais c'est pas forcément un best-of, c'est plutôt un mini résumé en 5-10 minutes maximum, qui vous montre tout ce que vous avez peut-être manqué lors de cette soirée d'ouverture. Et puis après on continuera évidemment avec cet épisode-ci. Du coup, bienvenue sur Holycube, saison 5, la saison de la Nether Update. Yeah ! Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde. Discord est en train de laguer, c'est génial. C'est quand qu'on joue ? Bientôt, petite présentation rapide. Partiérité de cette saison, on spawn dans le Nether, donc même si quelqu'un maintenant se connecte, il est automatiquement téléporté dans le Nether. L'objectif commun, c'est qu'on doit réparer ce portail. Comme vous pouvez le voir, il est capote, il ne marche pas. Donc il faut remplacer chaque bloc de Crying Obsidian par un bloc d'Obsidian. Et puis, il faut l'allumer. Donc ça, ça va demander un stack d'Obsidian, pour information. Donc au moins deux par personne, et puis on est bon en gros. Et vous devez aussi accomplir un certain nombre d'avancements. Vous devez accomplir l'avancement où vous devez renvoyer une boule de ghast à un ghast. Comme ça c'est fun. Vous devez trouver le bastillon. Un bastillon en tout cas, une forteresse. Avoir au moins un blaze rod. Et avoir visité tous les biomes. Ça c'est le minimum. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous êtes en mode joueur, vous pouvez aussi vous amuser à récupérer de la Netherite. Une tête de wither, ce genre de choses. Faites-vous plaisir. Et sinon, une fois qu'on aura réparé ça, on pourra commencer à vraiment jouer dans le monde normal. Le spawn est dans le Nether. On va faire toutes nos maisons dans le Nether. Dans le monde normal, il y aura la zone marchande. Et sinon, il y a aussi plein de datapacks où les Tego ouvrirez petit à petit sur la saison. Du coup, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je propose de démarrer, n'est-ce pas ? Yes ! Alors... L'objectif du coup, c'est de trouver de l'Obsidienne. Et pour ça, il va nous falloir au moins un petit peu d'or pour aller approcher les Piglins. Parce que c'est eux qui nous donneront de l'Obsidienne. Ou alors qu'il faut trouver des diamants. Mais bonne chance pour trouver des diamants. Le plus simple, ce sera de trouver quelques bouts d'or, faire des bottes en or, et puis aller trader avec les Piglins. Ah, le Wattain qui s'est fait buter par un Piglins directement. Premier First Blood par un Piglins du coup ? First Blood naturel. Enfin, pas naturel, mais... Et le compteur de mort. Mais regardons un peu la situation niveau compteur de mort. Ça va, ça va, je m'attendais à pire. La plupart des gens sont morts qu'une fois. Ah, fuck ! What ? Pourquoi il m'attaque pas, lui ? Damn ! J'ai essayé de renvoyer les boules, j'ai pas réussi. Ah, ça y est, Pierre. Bon, je tente jusqu'au bout, fuck it, jusqu'à la mort. On nous sépare. Amen. Oh ! Juste au-dessus de la tête ! Oh ! C'est non. C'est non. What ? Oh ! Il y a un Bastion ici ! What ? Je me savais pas. Damn ! Et du coup, il est dans le biome bleu, donc il doit être plutôt tranquille. Bon, il y a quand même des mobs, hein. Forcément. Qu'est-ce que tu as dû faire sur toi ? Il n'y a même pas de Piglins, en vrai. Ah, ça a déjà été visité, ok. Donc, ils ont tué toutes les Piglins. C'est pour ça que c'est tranquille. Je vois un coffre bien caché, là. Je suis pas sûr qu'il l'ait vu. Et je vois un Piglins à côté. Il va falloir tuer le Piglins, d'abord. Oh, fuck ! Il a une Arbalète. Fuck ! C'est la quatrième mort en direct. Non ! Un demi-coeur. Oh, fuck ! Non, il y en avait un deuxième derrière ! God damn it ! Je sais où c'est. Je m'en fiche, je vais y retourner. Là, j'ai toute ma full power. Ok, alors il y a le Pigmen. Le Piglins, en bas, près de ce coffre. Normalement, je l'entends. Il a une Arma record encore, donc j'ai juste à le fouillir. Quelqu'un a oublié un bloc d'or, ici. Ça, c'est plutôt cool, en vrai. Ah, je vais crever. J'aurais dû prendre des vignes pour faire MLG. Ok, il faut que je descende sans perdre de la vie, bêtement. Yololololo ! YOLO Currently, tu n'as rien sur moi. J'ai une pioche, maintenant. Attention, j'ai une pioche. Ils sont deux, ils sont deux, mais ils prennent des dégâts sur les trucs. Ils devraient l'éviter, en vrai, ouais. ça va ça fait quoi de se faire piocher le tête le groin fait moi le malin maintenant c'est bon i am a life hallo t'as vu t'as vu les autres là avec leur stride ils ont eu des selles oui il faut des selles ouais ils ont trouvé dans la forteresse ou autre chose ils sont partis ils sont partis là les voir partir en mode c'est excellent quelqu'un avait dit qu'il savait où il y avait aussi une forteresse non oui moi j'ai les coordonnées d'une forteresse qu'on moi j'ai 24-316 oh 24-316 c'est peut-être limite plus facile ok on y va les gars encore mais c'est les coordonnées qu'on m'a donné forteresse forteresse c'est 24-316 ah oui elle est là oh les classes regardez ça oh la vache ah y'a un blaze là y'a un blaze j'ai le popo moi bah comme tu veux y'a un blaze là en tout cas ouais mais moi avec un mooper je vais pas trop me la jouer ah z on a perdu le soldat z attention ah bah tu l'as pris ok bah vas-y je vais se faire vas-y Mayuko oh la la elle se fait tirer dessus je préfère pas regarder c'est violent tu fais des bulles Mayuko c'est plus que des bulles dans le bain c'est ça on la regarde on la monte bah toi il te manque que le gaz normalement ah il te manque le gaz moi j'ai tout moi j'ai tout donc je vais aller me concentrer à récupérer de l'obsidienne pour le portail on y retourne enfin on retourne ok moi j'ai fait ma petite ferme à auglins là viens 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 voir le bébé il peut passer lui on m'a volé mon estron mais si je le tape deux fois il devrait avoir peur merci à toi vas-y ramène ta ah t'es sérieux il m'a bait même il m'a bait il a fait non je suis pas intérêt à ces bulles et d'un coup il s'est fait waouh ma way motion deal il s'est retourné il m'a tué instant de quoi damn saloperie ah ils ont commencé à remplacer les blocs là regardez tous les petits ouvriers qui travaillent sur le portail excellent j'essaie de passer tout droit incroyable nice moi je peux aider tu veux m'aider pose les s'il te plaît non je vais faire une pioche ah bah j'ai pas de quoi faire une pioche en or donc j'ai juste miné pendant trois heures t'as un peu de l'or sur toi ou pas non encore que non j'ai pas d'or un jour mon bloc sera miné on va se faire les pigments pour la vie ça peut être une solution est passé devant qu'est ce qu'il y a eu il ya aurait qui était en train de miné depuis tout à l'heure raison d'un qui est passé devant je pars je suis parti on est marre j'ai pas de lumière par contre c'est sombre ok il ya du gravier ah non je crevais c'est sérieux oui c'est oui bravo et de haut disparition mais sérieux ce foutu gravier est en suspension d'où bon bah je vais regarder les gens mettre les blocs je vais regarder juste les gens travailler je suis en mode voilà excellent travail j'aime beaucoup j'aime bien l'idée là il ya un petit screen à prendre de tout le monde qui casse le portail ah ouais excellent 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 regardez comme il travaille bien j'aime j'aime est ce pas mal mais toi devant aurait en mode j'inspecte les travaux j'inspecte les travaux oui oui excellent c'est bon c'est bon on est prêt à allumer qui veut l'allumer du coup qui a participé le plus au portail ah bah je veux bien l'allumer du coup moi j'en ai ramené 4 et oui c'est zanzac qui a designé le portail c'est le c'est le construction de portail est fait par zanzac donc je propose que ce soit lui qui l'allume à aller vas-y vas-y je me demande où on finit du coup je sais pas où on va finir à mon avis on va finir au milieu du bouillon de montagne on quitte un laser pour aller dans un autre moins 1200 what let's go mais c'est pas logique non mais c'est pas logique bah si tu multiplies par 8 j'ai fait mes calculs à l'envers quand j'ai défini du portail j'ai fait ma calcul à l'envers c'est pas grave bon je voulais juste faire un petit peu de bois pour me faire un bateau et aller jusqu'au village cassos à plus à plus à plus ah oui tu peux pas faire de bateau avec les planches de nether c'est vrai ah bah non mais je me chope tous les dénés du phare sur le chemin et aurélien s'en fut la légende raconte qu'on ne le revit que quelques années plus tard c'est possible c'est rigolo si je te vois t'éloigné au loin comme ça je disparais adieu c'est moi ou la montagne me fait un doigt d'honneur elle me fait un doigt d'honneur on est d'accord c'est donc une montagne qui te connaît non ça oui et toi oui il ya beaucoup des codes dans ton tunnel et d'or pour pas améliorer ça à magic est mort à cause d'un zombie rip chauve-serie mort de brûlure moi j'ai décidé de ne plus mourir c'est fini moi j'avais décidé ça aussi mais il dit ça aussi tu m'en rwifois quoi c'est bien beaucoup de trop et plus que les autres saisons un royaient vraiment du monde on veut pas me défendre parce que là je meurs si ça pète à part toi non 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 c'est pour les fait de se barrer regarde j'ai résisté i am strong i'm very strong pathétique pathétique ah papa pas pathétique aïe les qu'un demi-quart ce n'est pas grave pathétique et du coup nous revoilà au temps présent au spawn et comme vous pouvez voir c'est un une des particularités d'holicube saison 5 c'est que nous avons un générateur custom qui nous permet d'avoir des énormes montagnes on a une cabane de sorcières d'ailleurs là-haut qui est assez marrante donc ouais des énormes montagnes on a toutefois tous les autres biomes sont traditionnels hauteur normale les collines sont un petit peu plus hautes dans les collines par exemple de forêt et tout ça mais globalement c'était juste pour avoir la carte plus intéressante parce que la génération de base évidemment on la connaît bien maintenant les biomes aussi sont plus large mais pas aussi large qu'un large biome ils sont deux fois plus large que en temps normal le large biome c'est encore plus c'est un peu en formation ce qui veut dire qu'on a aussi plus de place pour construire donc notamment près du spawn ou ah oui il y a une montagne qui charge là bas ça fait du lag donc près du spawn là on voit le beacon nous avons la zone marchande qui a commencé à pousser vous avez dû le voir notamment chez hypere parce que hypere est le chef de cette jaune marchande pour le pire et pour le meilleur je pense qu'on va se chopper des contrôles fiscaux et aussi des arnaques et tout ça il va y avoir une mafia à mon avis sur les cubes saison 5 donc ouais il a déjà mis sa boutique et tout il ferait d'ailleurs une boutique je sais pas encore exactement quoi vendre mais ne vous inquiétez pas que j'aurai une boutique évidemment sur le serveur du coup pas ça j'en profite pour parler un petit peu du format des épisodes je vais pas trop revenir là dessus parce que un des trucs que j'aimerais faire pour cette saison 5 dolly cube c'est jouer pour le plaisir je joue à minecraft vous aimez tant mieux vous n'aimez pas tant pis j'ai juste envie de jouer et m'amuser comme beaucoup de gens sur le serveur on a fait venir aussi d'ailleurs des gens très passionnés pour qu'on ait vraiment une saison où on a ça on a juste des gens qui apprécient de jouer à minecraft et qui vont à fond dessus et vraiment à fond comme vous pouvez le voir déjà il y en a qui sont complètement faux hein alps et tout ça ont déjà fait énormément de trucs et c'est ce qu'on veut sur le serveur du coup pour mes épisodes je vais m'amuser je vais essayer évidemment de rendre ça intéressant donc le but de mes épisodes c'est résumer mon histoire sur le cube tout simplement qu'est ce que j'ai fait avec qui j'ai joué tout ça donc ce ne sera pas et je tiens à le préciser des best of the life par contre le problème des best of the life c'est que bien souvent la personne semble parler au chat voyez on sent qu'il parle au chat et il ne parle pas directement à l'audience qui regarde la vidéo comme je le fais actuellement et ça vous ne l'aurez pas dans mes épisodes je parle toujours à vous et de temps en temps vous aurez évidemment des moments qui seront passés en live forcément mais ce sera toujours adressé à vous donc c'est ce que je veux vraiment respecter ici je le préciserai qu'une fois et je peux vous jurer que dans les prochains épisodes vous ne verrez jamais la différence peut-être que des fois vous aurez vu des certains bouts d'épisodes en live évidemment pour certains mais en général ils seront tournés sur plusieurs jours donc à part si vous suivez tous les lives vous verrez enfin même si vous suivez tous les lives en fait vous verrez pas tout ce qui se passe vu que je ferai des trucs hors live aussi ok alors en parlant d'en live je vous propose de commencer à aller voir un petit peu les différents trucs on a un 3 avec ml et edo qu'on a mis pas très loin de la zone marchande où on on vit en quelque sorte donc j'aimerais vous montrer un petit peu du coup la zone de mon futur projet multijoueur sur ce serveur évidemment outre le fait que évidemment je suis aussi le chef de projet du spawn donc je participerai notamment au spawn enfin c'est moi qui vais diriger un petit peu tout donc si quelqu'un a des problèmes si quelqu'un veut faire un chemin je l'aide et tout ça et bien je m'occuperai du spawn mais en plus de ça j'ai évidemment ma petite base mon petit projet que je vais faire avec plusieurs personnes du coup je vous propose d'y aller ok on commence à approcher alors déjà petit truc à préciser ces icebergs ne devrait pas là le mode de chouka c'est chouka qui a fait le mode de génération d'ailleurs on n'a pas utilisé le système de génération custom de minecraft parce qu'il manque de documentation pour le moment donc chouka a fait un mode vite fait pour juste changer quelques paramètres de génération et je sais pas pourquoi la distribution des océans n'est pas correct mais juste les océans les biomes les autres biomes sont exactement comme ils devraient l'être bon ça me gêne pas trop parce que je voulais déjà faire en sorte que la saison dans laquelle se trouve mon projet ce serait genre pas l'hiver le printemps avec la sortie de l'hiver donc il y a encore genre des icebergs justement qui viennent peut-être du nord je ne sais quoi et puis il y a aussi évidemment de la neige en hauteur parce que oui vous l'avez vu pendant une petite seconde on va être en partie en hauteur parce que ce biome dark oak forest est juste à côté un énorme biome montagne le voilà et on a des plutôt jolies montagne bon elle requiert évidemment par exemple ça il faut enlever ça il faut enlever je vais enlever pas mal de trucs par ci par là mais globalement c'est ici qu'on va vivre yes et donc le thème dans mon projet multi sur les cubes le truc où je vais quand même pas c'est pas mal de temps avec le spawn et aussi certainement mon business que je mettrais dans la zone marchande et aussi tous les autres projets ce sera un thème médiéval minecraft c'est comme ça que j'appelle en gros c'est très simple c'est médiéval mais avec le rp de minecraft en quelque sorte oui dans minecraft il ya de la magie il ya les enchantements bien on fait un monde médiéval qui incorpore ça il ya aussi les potions mais on incorpore ça il ya aussi la redstone et bien on incorpore ça donc un petit peu comme tous les au final par exemple minecraft story mode on dirait qu'il est un petit peu dans un temps médiéval mais exactement comme ça mais avec une touche de fantaisie quand même parce que ça reste minecraft donc j'ai envie de faire des trucs pas forcément hyper logique des fois qui vont justement envers la fantaisie aussi pour ceux qui vont me dire non je ne vais pas respecter ce principe de minecraft que les trucs peuvent flotter ça ça n'existera pas à part s'il ya des dirigeables volants évidemment parce que en parlant dirigeable volant qui va participer à mon projet il y aura zanzag du serveur super summer world il aime bien faire des bateaux donc pour ça il ya aussi tungsten vous connaissez aussi du serveur super summer world il y aura mayuko évidemment ne vous inquiétez pas on devrait l'avoir un petit peu plus tard d'ailleurs dans cet épisode ainsi que aussi edurok il n'a pas vraiment de projet il veut un peu participer au projet des autres donc il pourra venir aussi de temps en temps s'il veut faire justement des maisons médiévales ou autre chose donc ouais c'est mon projet j'espère que vous allez l'aimer vous le découvrez au fur et à mesure ça fait longtemps que j'ai plus fait de médiéval depuis celestia saison 1 pour information qui était en 2016 quand même donc j'ai envie d'en faire et je vais en faire aussi un peu fantaisie donc ça devrait être très intéressant selon moi donc ouais il y aura toujours un petit peu de rp parce que j'aime bien donner du rp donc on respectera la logique du médiéval mais on incorpora aussi la logique de minecraft comme j'ai dit donc c'est pour ça que mon thème est médiéval minecraft et donc c'est tout merci de venir à mon tech talk pour ceux qui connaissent le tech talk on va bref donc maintenant qu'on a la zone on va pas travailler tout de suite là dedans j'ai besoin d'un meilleur stuff j'ai besoin de tout donc je vais améliorer mon stuff on va les marchander avec les gens c'est ça qui est beau avec la zone marchande c'est que même si j'ai pas le temps de faire un stuff autre chose je peux l'acheter avec des diamants c'est la monnaie du serveur pour information parce que c'est la seule ressource qu'on ne peut pas vraiment on va dire dupliquer ou farmer très facilement donc ouais c'est juste parfait et on va aller faire aussi notre maison au spawn bonjour bonjour est ce que c'est ici le concurrent à stonk industries c'est ça excellent excellent il paraît qu'on peut avoir des stuffs pour moins cher que chez stonk industries le magasin d'hypierre c'est ça mais j'ai pas tout à fait fini encore mais je peux déjà acheter ouais je vais juste les prix et après après vous pourrez acheter il n'y a pas de souci bon j'attends je viens je fais que c'est comme les lancements d'apple tu t'attends tu fais la file c'est ça c'est ça c'est exactement ça j'espère que c'est ouvert presque donc si on va voir stonk industries bonjour bonjour oui à quoi finit il a le pire c'était il est en train de regarder si quelqu'un a acheté ils en ont du stock et efficiency du 5 en plus bon ils ont plein d'efficiencies 5 3 diamants efficiencies 5 c'est vrai le unbreaking ça m'étonne qu'ils le mettent si peu cher par contre hello monsieur sama vous pouvez vous pouvez dès à présent acheter des bouquins si vous le souhaitez ou alors je suis le premier client il n'y a pas de nerf chest ah oui comment vous acceptez pas les cartes de crédit c'est bon y'a 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 voilà ah il me semble bien voilà je peux sortir ma carte de crédit comme ça et c'est quoi faire des bons petits achats alors moi il me faut encore 100% là mais mais n'hésitez pas à regarder les packs il existe des packs des packs et ça coûte combien bouquin infinity ah oui j'ai pas mis les prix ici malheureusement je vais faire ça parce que là je sais pas les prix quoi je suis en mode c'est gratuit alors je prends c'est gratuit je vais aller comparer les prix avec la concurrence par contre à stonk industries je compare c'est où le stuff en diams d'ailleurs c'est au fond ramures non enchantées ah oui mais il y a aussi une offre sur les armures enchantées qui se trouvent ici donc c'était 12 donc je suppose que c'est 3 par pièce non c'est moitié prix en fait c'est c'est moitié prix donc les bottes c'est de diamants ok donc si je vous mets 12 diamants et que je prends tout un stuff complet ça va c'est ça c'est ça tac 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 yeah cover me with diamonds aussi à voir notre plastron et notre pantalon enchanté qui permettrait d'économiser des livres ah j'avais pas vu ici en haut oh ah oui c'est vrai projectif protection ça permet d'économiser juste du protection 2 oui malheureusement le plastron est pas mal mais c'est surtout afin d'économiser le livre un breaking 3 qui coûte à lui tout seul bah deux diamants en général et j'ai aussi une petite sharpness 5 ça va me falloir ça coûte combien un sharpness 5 je comptais le mettre à 4 diamants le livre et allons voir la concurrence il ya des packs épées aussi où pour 10 diamants vous pouvez avoir quatre livres ouais mais j'ai déjà une épée pré-enchanté celui que j'ai pas eu sharpness dessus où est-ce qu'ils ont le oh du seal touch aussi je vais en avoir besoin j'en ai aussi je fais des packs il est à combien pack pioche bah le pack pioche j'ai mis à 10 diamants les quatre livres 5 diamants le sharpness 5 je reviens je reviens la concurrence c'était trop cher c'est le touch un unbreaking de fortune j'en avais déjà un en réalité mais bon je pourrais toujours mettre sur une seconde pioche pas de mal ok et on fait du bon business ici hein ah bah ouais voilà c'est du bon business ah j'ai fini mon petit shopping là je suis content mais pour aller farmer pour faire ma maison maintenant ah bah ça repart avec une armure en diems complète à moitié prix quoi yes à plus allez merci beaucoup cher client pour ma maison j'avais besoin de blackstone et de crimson donc le bois un petit peu plus rouge et j'ai commencé à farmer le crimson chez zanzag et c'était très très long mais heureusement mayuko est arrivé à la rescousse avec quelques diamants qui m'a permis d'aller acheter dans la zone marchande une bonne houe la voilà j'aime bien comme tu approches tout doucement 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 bonjour ça va joli stuff on est allé elle flex son ancien débris devant moi mode t'as vu mon ancien débris j'ai une fortune là thank you oh wait nice merci mayuko toujours la rescousse t'en voulais aussi mais ça va ça va non 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 ça me donne la part de ml car des diamants non non je vais me faire des diamants en vendant du fer parce que je vais me faire petite ferme à faire pour vendre du fer aux scones merci gentil mayuko ça va accélérer mais non mon entreprise donc nous avons plein de blocs surtout blackstone et me sam nous avons la zone avec une belle vue en plus surtout quand on aura optifine qui nous permettra de voir genre un petit peu plus loin parce qu'actuellement on voit qu'il est bruyant mais c'est pas grave et du coup je propose de faire notre petite maison pour ma maison spawn je vais faire une maison victorienne c'est celle que vous voyez souvent dans les films d'horreur américain et du coup ça colle parfaitement au spawn parce que le thème du spawn je le rappelle c'est juste dark il faut que ça fasse dark peur horreur ou autre chose donc c'était juste parfait pour ici vous m'esquisserez d'ailleurs que pour le premier plan j'ai oublié de cacher l'interface c'est pas grave donc on a une base en blackstone on a aussi les extrémités de la maison toujours en blackstone ça fait solide et on utilise les planches de crimson pour faire tous les murs de la maison ce qui se colle parfaitement d'ailleurs pour ce genre de maison victorienne vous pouvez voir d'ailleurs que les étages sont séparés par aussi une sorte de bordure en blackstone qui selon moi donne pas mal de style ça permet aussi de se déplacer le long de la maison ce qui est pratique quand on l'a construit et pour le toit outre le fait que le toit était tellement haut que j'ai fait une chute mortelle je suis molle de chute ah c'est dommage la caméra du thème là ça a pas du voir grand chose j'avais presque pas de level je m'en fiche les monsters je vais pouvoir aller le récupérer tout de suite ah là 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 j'ai fait toute la maison sans faire une seule grosse chute et là la toute faim ah c'est dommage la chute d'Urélien j'ai été avec la red nether brick elle est facile à farmer elle rend plutôt bien et elle contraste surtout avec le bleu enfin le cyan du biome ce qui était un petit peu le but aussi avec le crimson que j'ai mis en planche on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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